Je m'appelle Frédéric Minahem, je suis né le 4 mai 1924 à Salonique en Grèce. J'appartiens à la communauté salonicienne et mon totem est girafe. Je suis arrivé en France en 1930. J'ai épousé ma chaftaine de Louveteau, avec laquelle j'ai vécu malheureusement seulement 63 ans de mariage. C'était une psychanalyse de renommée internationale. J'ai eu trois enfants, sept petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. J'ai exercé personnellement la profession de médecin des enfants pendant 40 ans à Paris. Mon témoignage va vous surprendre parce qu'il n'a rien à voir avec les EI d'aujourd'hui. Je veux parler de la vraie génération EI, celle qui est née avec Castor. Pour commencer, un simple rappel de mon état de résistance. A savoir, j'ai fait une double résistance. Une résistance citoyenne française qui a commencé le 11 novembre 1940 sur l'avenir des Champs-Elysées, avec les étudiants et les lycéens de Paris venus célébrer l'armistice de 1914-1918. J'ai ensuite appartenu à ceux de la résistance. Et à ce titre, j'étais le chef des milices patriotiques du 5e arrondissement de Paris. Mes chefs étaient Raymond Pedro, le maire, et Léo Hamon, qui deviendra ministre du général de Gaulle. Avec Léo Hamon et mes milices, j'ai participé à la libération de l'hôtel de vie de Paris le 20 août 1944. Et j'ai ensuite exercé des fonctions au sein des forces unies de la jeunesse patriotique qui m'ont conduit à être député de l'Assemblée consultative d'automne 1944, où malheureusement je ne suis resté que trois jours, car la question de l'Assemblée s'est aperçue que je n'avais pas l'âge légal pour être député. Ça, c'est ma résistance citoyenne et française. Mais en réalité, je suis là pour parler des élus. En 1939, j'étais un jeune chef de pétrole. Je suis rentré à Paris, après mon exode, et j'ai voulu reconstituer ma troupe. Ma troupe était la troupe Josué IIIe Paris. C'était une troupe plutôt à tendance laïque, qui respectait le minimum commun, mais qui était dirigée par un chef scout réel, je veux dire par là qu'il y avait, je scoutais, une profession. Il venait des éclaireurs unionistes protestants, c'était un émigré juif qui venait, qui est venu chez nous après. Chef de patrouille, j'ai reconstitué ma troupe en 1940, en juillet 1940, alors qu'elle était interdite. Et d'un autre côté, un certain Hedi Florentin a reconstitué la sienne, qui était Havet Sraïm, dans son appartement. Sont apparus Emmanuel Lefchetz et Fernand Hussnick, qui étaient des chefs des Aïe et du Maccabie, qui nous ont procuré un local au 60 de la rue Claude Bernard. Et je peux dire que pendant toute l'occupation, je n'ai pas quitté Paris, j'ai vécu une vie extraordinaire, unique, pendant ces années d'occupation, au 60 de Claude Bernard. Et j'explique pourquoi. Nous avions reconstitué les Aïe. À ce point que Castor, Gamzon, est venu en avril 1943, et il a trouvé dans la cour du 60 de Claude Bernard, 800 jeunes, filles, garçons, louveteaux, aînés. Mais surtout, parce que nous avions commencé à résister longtemps avant la guerre. Je m'explique. Les Aïe ont été fondés par un groupe de petits bourgeois consistoriaux qui avaient pour but d'adapter le scoutisme aux jeunes juifs. Mais en réalité, les Aïe constituent un mouvement révolutionnaire important, puisqu'il a tourné le dos à la communauté qu'il avait créée pour accueillir d'une façon extraordinaire les vagues d'émigration qui ont déferlé dans les années 30 vers Paris. Je veux parler des Polonais, des Hongrois, des Roumains, et puis après des Allemands et des Autrichiens. Il faut bien comprendre les Israélites français d'époque. Ils venaient de vivre l'affaire Dreyfus. Ils avaient vécu le sentiment qu'ils avaient été rejetés de la nation. La guerre de 14-18 a fait la preuve de leur héroïsme. Ils ont été blessés et tués dans une proportion absolument pas normale par rapport à l'ensemble de la France. Et ils trouvaient que ces gens qui venaient d'ailleurs étaient des gens qui ne parlaient pas français, qui ne comprenaient pas, qui exerçaient souvent des professions extraordinaires, cordonniers, tailleurs, dont ils n'avaient pas la moindre idée. Et ces gens se sont groupés entre eux, puisqu'ils ne parlaient pas le français, dans des espèces de ghetto juifs, à Minimont, dans le XIe, etc. Et c'est leurs enfants qui leur apprenaient le français. Savez-vous qu'Alain Vinc, dont on reconnaît l'importance aujourd'hui, était un fils de tailleur qui a appris le français à ses propres parents ? Le Rashmil Perahman, un jeune juif d'origine polonaise, a aussi appris le français à ses propres parents. Il est devenu médecin des hôpitaux et pédiatre de Paris. Ceci dit, pour dire que notre engagement était total vis-à-vis de ces populations. Mais vraiment, nous avons constitué pour eux la plus importante formule d'émigration avec l'école laïque, gratuite, républicaine et obligatoire. Si ces émigrés sont entrés dans la communauté française, c'est soit aux EI, soit grâce aux EI et à l'école, soit aux jeunesses communistes et à l'école. Ce que je peux dire, c'est que nous avons vécu jusqu'en 1942 une période de moyenne vie, c'est-à-dire nous étions des patronages. En réalité, nous étions scouts, nous portions des uniformes, nous sortions, mais en réalité, nous étions des patronages au sens de la puissance occupante. Le 16 juillet 1942, le premier événement est survenu, à savoir la grande rafle du Veldif. J'ai été arrêté personnellement le 16 juillet 1942 à 7 heures. Je me suis évadé de la mairie du 18e arrondissement à 8h30. À 9h30, j'étais rue Club Bernard, où je recevais en tant que chef de groupe local la mission d'ouvrir, dans l'asile de nuit des clochards israélites, rue Lamarck, la maison aux enfants isolés qu'on avait récupérées au Veldif. Ces enfants sont arrivés, rue Lamarck, dans les mêmes autobus qu'ils avaient ramassés le matin. Et je dois dire que nous nous avons constitué en groupe, nous en tenus pendant trois mois et nous avons passé la main à la communauté. En avril 1943, un type qui joue un rôle extrêmement important dans la vie, qui s'appelle Simon Lévite, qui était membre de l'équipe nationale, pourquoi il joue un rôle ? Il m'a accompagné le 3 septembre, le 39, jour de déclaration de guerre, il m'a accompagné à la gare Montparnasse. Je partais avec mes scouts, remplacer les agriculteurs mobilisés, qui étaient partis en mobilisation générale. La deuxième fois, c'est celle-ci. Il m'a enfermé dans un bureau au recul de Bernard et il m'a dit, « Freddy, tu vas constituer la sixième. » Qu'est-ce que c'est que la sixième ? La sixième, c'est un organisme et un service de sauvetage des juifs, enfants et adultes. Et j'ai constitué la sixième de France occupée, qui n'avait rien à voir avec la sixième de la zone libre, puisqu'ils étaient libres. Et nous, nous étions occupés. Je m'excuse. Et dans la sixième, j'ai utilisé évidemment les collaborateurs que j'avais de plus proches, c'est-à-dire mes adjoints. Marc Hamon, venu des éclaireurs de France, majeur de l'école de physique et génie, avait comme tâche de s'occuper, de recruter, de chercher les cas que nous pouvions aider. Joe Dejean avait le problème des transports. Il s'appelait l'écureuil. Il avait le problème des transports. Mélamed et Mélamed, c'était un couple qui parlait infiniment bien le yiddish, le maïsra, après rédacteur de Unserhort après la guerre. Et ils passaient dans le Pletzl pour chercher les cas utiles à aider. Et enfin, nous avions l'autre, Sam Kugel, un génie. Un génie du dessin, un génie du travail manuel qui nous a constitué notre laboratoire de faux papiers. Nos faux papiers étaient si vrais que nous sommes devenus en 1944 le laboratoire de faux papiers qui fournissait le mouvement de libération nationale. Dans le premier semestre 1944, nous avons fait 7000 faux dossiers de faux papiers. et moi, je m'ai délevé chez les jésuites. J'ai passé une partie de mon secondaire chez les jésuites. et les jésuites avaient qu'un but. Ils me prosélytismes et voulaient me christianiser. Pour ça, j'ai été enfant de chœur, membre de la chorale et surtout porte-crosse de l'archevêque du Mans quand il voulait visiter l'institution des jésuites. À dix-huit ans, je suis arrivé au Mans, j'ai demandé une entrevue à l'archevêque. Et on m'a demandé pourquoi. J'ai dit, c'est personnel. Et il m'a reçu et il m'a dit, qui êtes-vous ? J'ai dit, je suis votre juif de Saint-Calais. Je portais votre crosse et j'ai besoin de vous. Il m'a demandé, qu'est-ce que je peux faire ? Je lui ai dit, je veux que vous me présentiez aux maires du département que vous connaissez bien pour qu'ils me donnent tous leurs papiers, leurs cachets. Je voudrais que vous ouvriez vos couvents, hommes et femmes, pour que je puisse y placer des gens cachés. Et je voudrais que vous me conseilliez des fermiers qui pourraient recevoir des enfants en bas âge pour s'occuper d'eux jusqu'à la fin de la guerre. Il a ouvert la porte à côté. Il a appelé son vicaire général. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est un vicaire général. Le vicaire général, c'est le bras séculier de l'évêque. C'est lui qui exécute tous les ordres que l'évêque donne. Alors, il est venu et il lui a dit, vous faites tout ce que ce jeune homme vous demande. Moi, j'avais 18 ans. Et nous avons réussi à placer dans le département d'Assad plus de 700 enfants cachés et plus de centaines d'adultes. C'est vraiment un parcours exceptionnel. Non, ce n'est pas un parcours exceptionnel. C'est ça que je voulais t'exprimer. Mon message aux EIs, c'est celui-là. Les EIs ont été faits. Justement, la prochaine question, c'est, est-ce que vous avez un message à donner ? C'est ce que je viens de te dire. C'est ce que je veux dire. Les EIs ont été faits. Alors, est-ce que vous pouvez dire le message que je veux... Oui, oui. Mais avant, je veux dire, les EIs ont été faits pour être un mouvement scout. Ils ont largement dépassé le cadre du mouvement scout, puisqu'ils ont été à la fois un mouvement politique, un mouvement religieux et un mouvement actif dans la résistance de ce pays. Donc, mon message est celui-là. Il n'y a rien qui importe que l'engagement. Rien. Tout le reste est là. Aux EIs, on s'engageait. On ne m'a pas demandé, moi, si je voulais créer la 6ème en zone occupée. On m'a dit, tu fais la 6ème. Et j'ai trouvé ça naturel. C'est tout. C'est s'engager. S'engager dans ce que l'on croit, s'engager dans ce que l'on fait, s'engager vis-à-vis de soi et s'engager vis-à-vis des autres. C'est tout. Merci.